Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors nous allons évoquer avec vous la réussite d'un projet qui est un projet d'abord humain par lequel en fait on a eu énormément en tout cas d'échanges avec les équipes de gouvernance, avec les DSI pour pouvoir travailler. Mais avant toute chose je vais me présenter, je suis Philippe Descamps, je suis vice-président du numérique à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et je suis également directeur de la transition numérique de l'UTBM. Donc j'ai un pied à la fois dans la gouvernance et un pied dans l'opérationnel, ce qui est un élément aussi intéressant parce que ça permet aussi de suivre au jour le jour le côté opérationnel, mais ça permet aussi de pouvoir discuter vis-à-vis avec des équipes techniques et ça c'est un point essentiel me semble-t-il dans la réussite de notre projet. Je te laisse te présenter. Donc je pense que l'expérience qu'on avait précédemment a été très utile. C'est important parce que c'est quand même une grosse tâche de rédiger un schéma directeur. Alors vous allez voir parce que ça peut faire peur en fait, vous allez voir c'est pas du tout compliqué. Vous connaissez vos établissements mieux que tout le monde, vous connaissez le numérique au sein de vos établissements, simplement il y a un gros travail de rédaction et d'organisation et de mise en musique, si je peux dire, de tous ces projets. Je te laisse présenter un petit peu dans quel cadre on a travaillé. Alors le cadre qui est donné c'est le cadre d'une commu qui s'appelle la commu BFC. C'est une communauté d'universités d'établissement qui se compose de 8 établissements dont les noms sont indiqués ici. Ça représente en l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas la banque de Franche-Comté, c'est dans l'est de la France, ça représente aujourd'hui un territoire comme la Suisse. Donc ça veut dire aussi que quelque peu les échanges sont un peu difficiles puisque les établissements étant répartis sur un territoire assez grand, il a fallu travailler aussi en mode hybride avec des travaux qui ont été faits notamment par les outils collaboratifs. Mais c'est aussi un projet qui est fortement intéressant puisqu'il s'inscrit dans un contrat de site, contrat bien sûr qui est celui d'accomu, dans lequel en fait le numérique est l'une des fonctions régaliennes en tout cas des universités et par lesquelles en fait la coordination s'est faite au travers de la politique de site, la politique du numérique et avec bien sûr une démarche qui est holocratique, c'est-à-dire que les responsabilités étant partagées par ailleurs avec tout le monde. L'objectif n'est pas d'avoir un chef, un VP numérique qui décide comment faire, quelle est la trajectoire qu'on doit bien évidemment dessiner pour les autres. C'est travailler en coordination avec les équipes, avec les VP. Et donc on a mis en place un point de gouvernance qui se situait à deux étages. D'abord un comité DVP qui opérait bien sûr avec la légitimité qui leur est donnée au travers bien sûr des responsabilités qui leur sont faites par les présidents des universités. Et puis il y avait aussi un échange qui était fait, qui était courant avec les DSI. Et tout l'intérêt en fait c'était de partager les bonnes pratiques et aussi de dessiner la trajectoire pour l'ensemble de la communauté. Alors le chapeau qui est donné par une commu n'est pas celle d'un établissement, puisqu'effectivement il faut aussi opérer au niveau des établissements. Il y a un principe de subsidiarité qui s'invite bien évidemment. Et dans ce sens, ça sous-entend effectivement qu'il faut aussi s'alimenter des trajectoires de chaque établissement et ensuite il faut coordonner l'ensemble. Et toute la difficulté était effectivement de coordonner, même si ce n'est pas une grande difficulté. On s'est mis d'accord sur les principes sur des trajectoires qui étaient bien sûr celui de contrat de site, mais qui opéraient aussi au niveau de l'individu et au niveau des usages. Et là c'était un travail de longue haleine qu'on a réussi à conduire. Alors le schéma directeur, il faut le voir comme un outil. Il faut le voir comme une expérience aussi humaine. Un outil qui donne un cap, qui donne aussi un certain nombre de règles, de prise de décision, qui scénarise quelque peu les trajectoires de chaque établissement. Mais finalement, l'important ce n'est pas plus son application, c'est le fait qu'on se mette d'accord en tout cas sur un cap. Donc il faut toujours se projeter. La projection qu'on a mis en place, c'est une projection à 5 à 7 ans, pour laquelle effectivement on a regardé précisément quels étaient les enjeux du numérique de demain. Donc on s'est inspiré bien sûr de travaux qui étaient faits par d'autres. On s'est inspiré également des orientations stratégiques de l'État dans ce domaine. Et on a essayé de trouver le meilleur parti. Bien sûr, on a été accompagné à un moment donné par les DGS, parce qu'on ne peut pas travailler non plus dans un vase clos. Et on a bien sûr été chercher quelque peu les informations qu'on avait besoin. Et toute la coordination s'est faite, comme je disais tout à l'heure, par des responsables de projets, qui étaient des VP, sur un silo particulier. Et bien sûr, la complexité était de pouvoir travailler tous ensemble et d'échanger sur les différents éléments qui nous permettaient de savoir exactement où on devait aller. La démarche qui est précisée ici, c'est une démarche qui est assez simple, me semble-t-il, puisque dans un premier temps, il a fallu faire un état de l'art, où on en était par rapport à toutes ces orientations. Quels étaient les besoins exprimés par les établissements ? Quelle était la volonté des établissements d'aller vers quelque chose qui était commun, vers une communauté de services, une communauté de biens ? Et puis, finalement, on arrivait quand même à essayer de déterminer un écosystème qui était relativement consolidé, qui était cohérent. Et l'objectif a été, bien sûr, de pouvoir ensuite identifier les différentes particularités des projets. Ce qui nous a amené, effectivement, à avoir une analyse de besoins, d'avoir un cadre financier, et de pouvoir finalement trouver, au-delà des fiches projets qu'on a mises en place, une orientation assez forte. Tout ça nous a donné, bien sûr, un chiffrage assez important, puisqu'aujourd'hui, si on regarde le schéma directeur du numérique, il est de l'ordre de 27 millions d'euros. Et je peux vous dire qu'on n'a pas les 27 millions d'euros. Donc ça sous-entend aussi qu'il y a des choix de priorité qui ont été faits. Donc une proposition du schéma directeur, c'est de donner une trajectoire, c'est de donner des moyens, c'est aussi de donner des cibles. Mais finalement, la prise de décision quant aux choix qui seront définis relève, bien sûr, de la direction des établissements et relève de la gouvernance de l'UBFC. Oui, alors pour compléter les propos de Philippe, c'est aussi, dans le schéma directeur, je vais essayer de vous donner des éléments très pragmatiques, parce que je pense que si vous voulez en rédiger un, c'est pour ça que vous êtes ici. Ce qu'il faut surtout déterminer, quand vous allez écrire votre schéma directeur, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est le cadre, l'existant. Mais ça, vous pouvez commencer dès à présent à l'écrire. Vous connaissez très bien votre établissement. Et en parallèle, vous pouvez commencer à réfléchir à trois éléments qui sont les programmes, les axes et les projets. Et moi, je me suis mis dans l'état... C'est Noël, c'est le Père Noël. Donc, j'imagine tous les projets que je voudrais faire. Et je ne me suis pas mis de... Je ne me suis pas bloquée en disant que ce n'est pas la peine de le mettre, ce projet. Tu n'auras jamais les moyens humains ni financiers de le faire. En tous les cas, on les a tous mis. Et heureusement qu'on les a tous mis, parce que pendant le confinement, il y avait plein de projets que je pensais qu'on ferait sur le deuxième schéma directeur. Eh bien, ils étaient déjà inscrits, on y avait réfléchi. Et ça vous permet, en travaillant sur ces programmes, sur ces axes et ces projets, d'inscrire des projets et d'expliquer aussi à la gouvernance, voilà, dans un monde idéal, dans un monde avec un Père Noël qui nous donne tous les moyens humains et financiers qu'il faut, voilà tous les projets qu'il faut faire. Et même si vous êtes sûrs, et moi, j'en ai vu plusieurs de projets, que vous êtes sûrs, vous ne pourrez pas les faire dans ce schéma directeur-là, il me semble important quand même de faire la fiche pour prendre acte, et puis que la gouvernance voit que vous avez déjà réfléchi à toutes ces problématiques. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez dans ces programmes, axes et projets, évidemment, ça c'est tout le préalable au schéma directeur, il faut aussi lire un certain nombre de documents, je vous ai mis la liste, il faut un petit peu savoir ce qui se passe au niveau aussi du ministère, des autres universités, venir aux CIR, prendre la température, quels sont les sujets, ben voilà, on vient de voir un sujet qui est prédominant, qui est Pégase, on ne peut pas écrire un schéma directeur si on ne connaît pas le milieu et le monde dans lequel vous travaillez. Donc, je vous ai mis tous les sites et tous les documents sur lesquels je me suis largement appuyée. La démarche, je vous ai mis le schéma, mais je pense que je vais passer assez vite, je crois que Philippe vous l'a assez présenté. Vous retrouverez en tous les cas l'intérêt de toutes ces feuilles et toutes ces slides, c'est que vous puissiez les garder, et puis les regarder, les retravailler. Alors, pour arriver au cœur de la rédaction du document, comme je vous l'ai dit, dans un schéma directeur, il y a une première partie qui est la partie chapeau, qui est la partie qui présente finalement vos établissements. Alors, un schéma directeur du numérique d'un établissement, vous allez présenter votre établissement, là, il va falloir présenter chacun son établissement. Donc, moi, j'ai demandé à chaque établissement de rédiger la présentation de son établissement, et après, on a harmonisé tout ça avec Philippe. La deuxième partie, et c'est la partie essentielle de votre projet, et elle n'est pas si difficile que ça à faire, elle est très lourde, c'est la partie portefeuille de projet. Et il va falloir, effectivement, associer des services, leur donner un cadre, et ça, tout à l'heure, je vais vous le faire distribuer, un cadre de fiches de projet. Si vous avez préparé tous ces documents au préalable, vous allez voir que ça va couler de source. Une fois que votre schéma directeur, il a été écrit, alors, j'en ai apporté un, j'ai apporté, j'ai laissé là-bas sur la banquette, celui de la commu, il est assez important. Vous vous doutez bien, 300, 400 pages, celui de l'UB, je crois qu'il fait 600 pages, personne ne va le lire, il ne faut pas, on le met sur l'internet, sur l'intranet, mais je ne connais personne, à part quand on l'a rédigé, qu'il est lu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rédiger une synthèse. Et ça, j'ai des documents, je vous ferai aussi passer, c'est une synthèse qui reprend vraiment chaque projet, et c'est ce document, d'ailleurs, que souvent je fais imprimer de manière plus, avec un graphisme, et qu'on va distribuer aux politiques, et qu'on met partout, et qu'on distribue partout. Et ça permet aux gens de lire cette synthèse, et puis s'ils veulent, sur un projet donné, savoir plus de choses, ils peuvent se reporter au portefeuille de projet. Donc je vous montrerai aussi les deux synthèses qu'on a faites, aussi bien pour l'UB que pour celui de la commu. Voilà un peu déjà le gros travail à faire. Schéma directeur, deux parties. La première partie, donc toute la présentation, l'introduction, la présentation des établissements, état des lieux. Ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Je pense que vous avez pas de questions là-dessus. Vous pouvez faire un historique des services, présenter les services informatiques, la gouvernance informatique dans chaque établissement, présenter un organigramme des personnels de chaque établissement. Et puis, la deuxième partie, évidemment, ça sera le portefeuille de projets. Et là, les projets, il faut vraiment associer tous les services, tous les établissements. Moi, j'ai eu des projets auxquels j'avais pas pensé, qui m'ont été écrits par la communication ou par d'autres. Et vous aurez ensuite, quand vous aurez tous ces projets, un travail de synthèse à faire, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous ont demandé deux ou trois fois le même projet par des services différents. Donc il y a ce travail. Quand vous avez fait tout ça, vous pourrez écrire votre, si vous aviez un ancien schéma directeur, le bilan de l'ancien schéma. Et puis, définir à partir de votre portefeuille de projet. Mais ça s'écrit assez vite. Parce que le portefeuille de projet, vous allez passer votre temps à récupérer tous les projets, à les classer par thème. Est-ce que c'est de la pédagogie ? Est-ce que c'est de la recherche ? Vous allez déjà classer tous ces projets. Et vous allez les prioriser. Moi, dans chaque axe, j'ai dit, ce projet-là, je le mets en rouge, parce que celui-là, par exemple, Pégase, pour moi, ça va être en rouge. C'est un des projets prioritaires qu'il faut faire, parce que c'est une des priorités qu'on s'est données. Je voudrais revenir également sur ces particularités, un de priorité de projet. Ce n'est pas qu'un travail de DSI ou de VP numérique, c'est un travail aussi de concertation avec les équipes, avec les experts métiers. C'est un échange qu'on a avec les groupes des usagers. C'est aussi une remontée d'informations qu'on a depuis très longtemps et qu'on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas les consolider dans un document particulier. C'est une démarche aussi très proactive. Le schéma directeur, ce n'est pas simplement un départ à go-no-go qui fait qu'à un moment donné, on va commencer à le rédiger. Il y a une expérience utilisateur. Il y a tout ce qui traîne derrière et qu'on a en tête depuis très longtemps. Le gros travail, c'est un travail de formalisation. C'est un travail aussi de retour parce que le retour qu'on a sur les schémas directeurs, comme l'a dit Marianne, effectivement, 600 pages à lire, ce n'est peut-être pas le meilleur bouquin pour le soir. Mais ça reste un document qui cadre en tout cas la réflexion qui est portée sur le numérique dans nos établissements. Et c'est important de l'avoir parce que ça donne aussi quelque peu une partition, une prise de décision qui amènera peut-être un changement de priorité. Donc c'est un outil pour la gouvernance. C'est un outil aussi pour les utilisateurs qui comprennent bien qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi un outil pour mettre en valeur en tout cas le travail des équipes. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. La rédaction du schéma directeur, c'est aussi la mise en lumière en tout cas de la particularité des métiers et du travail qu'on fait en particulier qui n'est pas toujours visible et qui apparaît à ce moment-là dans ce document. Donc pour moi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est d'abord un travail humain, un travail d'équipe, c'est un travail où on va se poser des questions, on va réfléchir à des solutions, chacun ayant ses solutions, chacun ayant bien sûr une expérience dans un domaine particulier. Et c'est ça qui est très important et qu'on a voulu mettre en lumière en tout cas dans ce document. Bien évidemment, il y aura toujours des gens qui seront réticents, qui se diront mais nous, on n'aura peut-être pas pensé à cette solution. Mais encore une fois, quand on prend un schéma directeur, on regarde le projet, on se repose la question de la FIF projet au moment où on veut la mettre en œuvre. Notamment parce qu'il y a des changements, il y a des évolutions techniques, il y a aussi peut-être des évolutions dans la manière avec laquelle on imagine le projet par rapport à un contexte beaucoup plus général. On évoquait des particularités aujourd'hui sur le cloud, c'est peut-être des solutions qu'on n'avait pas abordées dans le schéma directeur sur lesquelles on doit être réinterrogé. Donc c'est un outil, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit remettre en question au moment où on le met en œuvre. Donc pour revenir vraiment sur l'opérationnel, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut définir 3-4 programmes. Je vous ai mis les 3-4 programmes que nous, on a définis dans le cadre du schéma directeur de la commu, 7-8 axes, et puis ensuite, vous allez avoir tous vos projets et ils vont naturellement, franchement naturellement, ils vont être répartis, vous allez les répartir dans ces programmes, dans ces axes. Voilà par exemple les 3 exemples de programmes qu'on avait pour la commu. À l'UB, on avait un 4e programme, qui c'était une décision d'ailleurs du DGS, de faire un programme spécifique sur la sécurité des personnes, des biens et du SI. Ils voulaient mettre, voilà, vous définissez vos 3-4 programmes, vous définissez vos 7-8 axes, mais vous pouvez largement vous inspirer de ce qu'on a fait parce que ce que j'ai fait, je n'ai rien inventé. On retrouve tout ce qui est pédagogique, on retrouve la recherche, on retrouve les infrastructures, on retrouve les grandes missions, finalement, de nos universités et puis tout ce qui est administratif, le numérique en support de la modernisation. Donc vous pouvez aussi largement vous inspirer de tout ce qu'on a fait, là, et des slides. Voilà une autre présentation sous forme de programme, sous forme d'axes. Et puis on va arriver, et finalement à des projets. Et vous voyez, au niveau des projets de la commu, il en est ressorti 43 projets. Moi, sur l'UB, donc ces 43 projets pour l'ensemble des établissements membres, je dépasse les 300 projets. Mais ce n'est pas grave, c'est énorme. Mais en tous les cas, il y a des tas de services qui se sont exprimés, qui m'ont fait des demandes, j'ai mis leur fiche projet et elle est en attente. Et puis je leur dis, quand j'aurai les moyens humains et financiers, et si je ne les fais pas cette fois-ci, je les ferai le coup d'après. Voilà, pour nous, il y avait 43 projets et vous voyez comment ils ont été classés. Alors, le portefeuille de projet, c'est ce qui va vous donner beaucoup de travail. Mais si vous êtes bien organisé, il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer une fiche projet. On les a travaillées et retravaillées. Je pense que je suis assez contente de mon exemple de fiche projet. Je vais vous les montrer sur l'écran, mais Jean va vous en distribuer quelques-unes que j'ai photocopiées. Et vous pouvez largement plagier aussi ce document. On l'a travaillé et je pense qu'il est assez complet. Simplement, il y a des petites choses au niveau de l'organisation. Il faut que chaque fiche projet fasse le même nombre de pages. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous ayez un projet avec deux pages. Il faut que ça fasse le même nombre de pages. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas écrit beaucoup de choses dans la présentation, tant pis. Voilà un exemple. La première page de la fiche projet, on indique le programme, on indique l'axe. Et puis là, c'est un projet 5. C'était mettre en place un SGBM au sein de la commu. Et puis, on va cliquer. Est-ce que c'est un établissement qui va intéresser tous les établissements membres ? Est-ce que ça n'intéresse que la commu ? Est-ce que c'est un nouveau projet ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que ça remplace ? J'ai essayé de penser à tout. Est-ce que c'est la nature du projet ? Mais en écrivant et en améliorant cette fiche, c'est que derrière, tout à l'heure, je vais vous parler de la gestion de projet, c'est que derrière, après le schéma directeur, comme l'a dit Philippe, si vous faites votre schéma directeur, vous ne le suivez pas, on a mis en place un logiciel de gestion de projet. Et en fait, en remplissant cette fiche et en demandant aux usagers de remplir ces documents, eh bien, quand vous allez saisir dans RedMind, enfin, nous, on a choisi RedMind, tout est prêt. Et surtout, la description du projet, la première page, j'ai demandé une description qui soit non technique. Et c'est cette description, parce que je sais très bien, les politiques, ils lisent la première page. Tout le reste, c'est à la limite nos soucis à nous, un historique éventuellement du projet, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet et un descriptif détaillé de votre projet. Qu'est-ce que je vais faire telle année, telle année, telle année ? Et puis, surtout, ce qui est très important, budget et moyen. Qu'est-ce que je prévois ? On n'a pas tout calculé à l'euro près. On a fait beaucoup de choses. C'était une grande idée, avoir à peu près une idée du coût en ETP et financier des projets. Et puis, dernière fiche, qui est-ce que ça concerne ? Combien d'étudiants ? Combien de personnels ? Les modalités ? Les livrables ? Les forces ? Les menaces ? Les difficultés ? Les opportunités ? Les chiffres clés ? La date prévisionnelle du projet ? Et la dernière page que j'oblige tout le monde à remplir qui va être les chefs de projet, les directeurs de projet. C'est souvent, d'ailleurs, sur certains cas, c'était souvent le DGS. Et ce qui est très intéressant et très important, on a mis tous les rédacteurs et tous les lecteurs à la fin, ce qui fait qu'on indique sur la fiche qui a participé à sa rédaction et qui l'a relu et qui l'a amendé. Ça prend du temps, mais en tous les cas, c'est très intéressant quand vous lancez les projets pour dire, voilà, les personnes qui ont participé, qui ont validé, ce n'est pas la DENUM qui a écrit ça sur un coin de table toute seule. Voilà, je pense que les fiches projet passent. C'est le gros, je veux dire, du travail. Je pense que notre intervention de cet après-midi, elle peut être intéressante pour vous parce qu'on peut mutualiser tout ça. La fiche projet, moi, ça a été plusieurs semaines de travail pour l'amender, la vérifier, puis après, on a démarré, on s'est aperçu qu'il manquait des champs. Je pense que là, vous avez quelque chose d'assez complet et d'envoyer ce document et j'avais fait une petite note à tous les chefs de service en disant, allez-y, dites-nous ce que vous voulez comme projet. Ils l'ont rempli, on les a aidés parfois à le remplir. Une fois que vous avez tous ces projets, il faut faire un tableau Excel, une bonne assistante va vous faire tout ça, c'est très long à suivre, mais il faut faire un portefeuille de projet où vous allez résumer tous vos projets à un projet par ligne. Voilà ce qu'on appelle le portefeuille de projet. On a aussi un intérêt sur ce sujet, sur les fiches projet. On a évoqué hier, à juste titre, le fait qu'on devait être amené à faire des réponses à l'appel à projet. Nous, on a un portefeuille de projet. À un moment donné, dès lors qu'on répond à un appel, on sort une fiche projet, elle est déjà faite, elle a déjà été pensée, elle a déjà été imaginée. Il suffit simplement de la reconsolider et ensuite s'en servir pour répondre à l'appel à projet. C'est vraiment de ce biais-là que la réflexion, elle se nourrit. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les moyens de nos ambitions. 27 millions d'euros pour la commune BFC, c'était gigante. Par contre, sur les réponses à l'appel à projet où on peut capter du financement, les fiches projet nous ont aidés notamment à pouvoir le faire. Une fois que vous avez tout votre portefeuille de projet, vous allez prioriser vos projets. Ça se fait assez naturellement. En pédagogie, en recherche, on n'a jamais eu de problème là-dessus. On a mis des projets qui sont prioritaires et vous allez donc définir votre plan d'action. Et en gros, c'est à peu près les projets qui sont prioritaires et vous dites ceux-là, il faut vraiment que je les fasse pendant la période du schéma directeur. Une fois que vous avez écrit le schéma directeur, je vous en ai apporté celui de... C'est juste pour que vous ayez une idée, je ne sais plus, ça faisait quoi ? Voilà, le schéma directeur qu'on a écrit de la commu, voilà le paquet que ça représente, sachant que là-dedans, vous avez le portefeuille de projets. Celui de l'UB, c'est une boîte à archives. Eh bien, vous doutez bien qu'il y a plein de gens, ils ne vont pas lire tout ça. Donc, vous faites une synthèse et là, vous avez tous les éléments, c'est la mise en forme. Voilà, la synthèse de l'université de Bourgogne. On n'a pas encore eu le temps de faire reproduire la synthèse de celui de la commu et ça, c'est ce document. Moi, je l'ai toujours avec moi partout au bureau et dès que quelqu'un me demande quelque chose, je distribue ce document. C'est ma feuille de route et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas inscrit là-dedans qu'on ne va pas le faire. On le sait bien avec la crise sanitaire et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont là-dedans qu'il faut tout faire. Il y a plein de projets, j'adorerais les réaliser. Je sais très bien que vu le temps et les moyens humains et financiers, on ne les fera pas. Mais en tous les cas, les politiques ont lu pratiquement tous. On a distribué au président, au VP, à l'ensemble de la gouvernance ce document et ils l'ont lu. Donc ils savent à peu près, enfin ils savent même très bien quelle est notre stratégie, quels sont les projets auxquels on a réfléchi et sur lesquels il va falloir aussi qu'ils réfléchissent pour éventuellement libérer des moyens humains et financiers. Alors, ils consolident également deux schémas, celui du schéma de la vie étudiante pour lequel effectivement le numérique est aussi très important et le SPSI également. Donc en fait, il y a vraiment une synergie entre tous les projets et ça permet en tout cas de pouvoir alimenter les différents schémas et de savoir où est-ce qu'on veut aller par rapport à tous ces investissements et tous ces fonctionnements. Alors évidemment, si vous voulez suivre tous ces projets, si vous faites ces documents, vous les mettez dans une armoire, ça n'ira pas bien loin. Donc derrière, il faut aussi réfléchir à la mise en place d'un logiciel de gestion de projet. Moi, je n'ai pas été chercher loin, j'ai pris Redmine et en plus, j'ai fait l'architecture de Redmine exactement comme le schéma directeur, axe pédagogie, axe recherche. À l'intérieur, on a mis les projets et les collègues de la DENUM, à chaque fois qu'ils travaillent sur un projet, c'est du déclaratif. L'objectif, on n'est pas les avocats de New York à se faire payer à l'heure, c'est d'avoir une idée globale des heures qui ont été passées sur un projet. Et puis, ce qui est surtout très important, parce que là, je sors des diagrammes de Gantt, etc., moi, le logiciel de gestion de projet m'a été très utile en tant que directrice à plusieurs reprises, soit parce qu'on voulait m'envoyer, m'enlever des éléments, enfin, des ressources humaines et j'ai présenté plusieurs fois le diagramme de Gantt et le projet en disant, voilà les projets sur lesquels on est, vous enlevez une personne, vous me dites quel projet j'arrête. Eh bien, au bout de trois semaines de tractation, on n'enlevait personne parce que, on regardait. Alors que si vous le dites et vous êtes, voilà, vous n'êtes pas toujours entendu, quand vous présentez un diagramme de Gantt, vous présentez des documents et puis le deuxième point qui me semble extrêmement important avec le logiciel Redmine, c'est que quand vous avez mis en route Siam ou quand vous avez mis en route Pégase, pour eux, les politiques, vous avez fini. Par exemple, Siam, ils n'ont pas compris que Siam, on a fait la mise en route mais maintenant, il faut le faire vivre mais qu'en plus, on l'a évoqué il y a quelques temps et il y a quelques moments on continue avec Arpège. Arpège, on l'a mis en lecture. Donc ma collaboratrice qui s'occupe, qui est en charge d'Arpège, elle note le nombre d'heures mais sinon, la direction, ils ont oublié. Pour eux, Arpège, c'est fini, on est passé à autre chose. Or, il y a un coût. Il y a un coût financier et il y a un coût humain. Donc juste, bon, c'est un peu petit, je suis désolée. Voilà pour le logiciel de gestion de projet. Je pense que si vous n'allez pas l'écriture d'un schéma directeur ne sera pas complet. Je te laisse conclure, Philippe ? Écoutez, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur ce sujet-là. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui amène à réfléchir, à se poser des vraies questions. C'est aussi un travail qui porte aussi sur les perspectives d'évolution et à la fois des métiers sur le numérique mais également des projections qui doivent être faites sur la manière avec laquelle la recherche, la pédagogie, tous les services administratifs se déploient dans les prochaines années. Donc il y a aussi un travail de prospection à avoir mais encore une fois ce n'est pas un travail qui réside simplement au fait par le fait qu'il faut le mettre, le faire et ensuite opérer ça dans un tiroir. C'est quelque chose qu'il faut remettre à jour et c'est vraiment ce sujet-là et je ne dois pas dire que la prochaine fois qu'on fera un schéma directeur il sera différent mais ce sera de toute façon dans la continuité de ce qu'on a fait se reposer les vraies questions se reprioriser peut-être certains projets qui n'ont pas été mis en avant et puis aussi accompagner un peu tout le déploiement du numérique au sein même de l'enseignement supérieur sur une base d'une trajectoire qui a été déjà réfléchie par l'ensemble des différents présidents, vice-présidents, équipes techniques, experts métiers, c'est vraiment un travail collectif. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation toujours très intéressante et très d'actualité. J'ai une petite question effectivement vous en avez parlé tous les deux un schéma directeur du numérique c'est quelque chose qui vit dans un contexte avec un numérique qui bouge à une vitesse assez importante et donc vous avez évoqué la possibilité de réinterroger régulièrement le schéma du numérique pour l'actualiser qu'est-ce que vous avez mis en oeuvre aujourd'hui pour permettre cette opération ? On fait vivre ce qu'on appelle la communauté de pilotage du numérique donc c'est une assemblée où on va à la fois on va réunir c'est un peu tout l'intérêt on va réunir les VP numériques et les DSI et on va inviter des experts métiers le moment venu quand il y a des interrogations qui portent sur des questions bien précises donc le fait de le faire vivre c'est aussi de se retrouver de temps en temps et d'échanger un peu sur tous ces sujets c'est le fait aussi peut-être de se re-questionner parce que des prises de décisions qui ont lieu il y a deux ans re-questionnent c'est aussi le moment d'inviter alors je parle des experts métiers mais dans la gouvernance du numérique telle qu'on l'a imaginé à la commune UBFC c'est aussi d'inviter peut-être des DGS et d'ailleurs les DGS ont été partie prenante de ces sujets puisqu'il y a aussi l'ambition d'avancer et pour avancer on sait que de toute façon il faut que les DGS soient présents donc ils ont été invités à plusieurs reprises on a fait des travaux de restitution aux DGS pour qu'on ne soit pas complètement orthogonal par rapport à la mission qui est donnée aux établissements et surtout en tout cas de la trajectoire qui est faite par les DGS donc c'est un travail où on fait vie tout ça au travers des assemblées des comités de pilotage que ce soit des comités de pilotage d'experts et puis on montre aussi des groupes thématiques sur les sujets particuliers on a un groupe thématique qui vit actuellement puisqu'on a eu la chance d'être labelisé data center régional donc on a un groupe thématique qui travaille sur les aspects data center que ce soit sur l'interconnexion des réseaux sur les offres de services sur la manière avec laquelle on imagine globalement les plans de migration entre les différents établissements vers un data center qui rassemble un peu tous les investissements d'infra donc il y a des sujets qui sont là qui sont présents qui ont fait vivre et le travail que j'ai sur ce sujet là c'est un travail de coordination des politiques numériques de chaque établissement et donc dans ces instances quand il y a des décisions différentes qui ont été prises ou des nouveaux projets qui arrivent je suis toujours très pragmatique en fait le projet va venir s'inscrire dans le logiciel de gestion de projet et ce que j'ai fait aussi dans le logiciel de gestion de projet tous les projets qui avaient été inscrits dans le SDN initial comportent le mot SDN dans leur titre et donc quand je vais faire le bilan je pourrai expliquer voilà tous les projets qui étaient faits voilà tous les projets qui étaient hors SDN au départ lorsqu'on a fini le SDN mais qui sont venus se rajouter et j'ai le bilan qui est pratiquement prêt tout de suite et je peux aussi expliquer pourquoi il y a eu ces nouveaux projets et pourquoi d'autres projets ont été mis de côté merci des questions dans la salle ? non je vois pas de si la durée d'élaboration alors c'est un travail qui a été initié alors vous savez les schémas directeurs du numérique c'est une réflexion qui a été portée assez tardivement après les SPSI on nous a demandé de sortir un schéma directeur du numérique donc il y a eu la mise en place en tout cas d'un groupe projet pour pouvoir l'élaborer on a mis 6 à 9 mois à réfléchir à la manière avec laquelle on devait le faire les premières questions qui ont été posées c'est est-ce qu'on allait se faire accompagner parce qu'un schéma directeur dans un milieu tel qu'une commu est différente qu'un schéma directeur dans un établissement donc il y a vraiment une question de coordination en premier lieu de supervision et puis ce faisant on s'est aperçu que naturellement on pouvait le prendre nous-mêmes en charge donc en fait la réflexion a porté sur 9 mois et ensuite la rédaction a porté sur 3 mois donc en un an on avait fait ça mais encore une fois on n'est pas parti de zéro on est parti quand même avec une réflexion aboutie dans les établissements et les questions avaient déjà été abordées à multiple reprise et tout le monde était investi sur ce sujet aucun établissement n'a fait été réticent et dès lors qu'on a un élan une solidarité dans ce domaine et bien on peut on peut effectivement renverser des montagnes et on peut avancer très vite moi j'ai plusieurs questions donc vous n'avez pas fait appel à une société extérieure vous avez tout rédigé vous-même oui chapeau merci donc on a tous connu quand même la période je voulais compléter pour la société extérieure je me suis longtemps posé la question la caisse des dépôts et consignations demande en gros 200 000 euros pour vous accompagner moi le message que je voulais vous faire passer c'est si vous avez de l'argent faites appel à une société mais ne vous attendez pas à ce qu'ils vous rédigent un schéma directeur clé en main c'est vous qui allez faire le travail de toute façon c'est à dire ce que vous allez payer 200 000 euros c'est ce que je suis en train de vous distribuer là c'est à dire ils vont vous dessiner la fiche projet ils vont vous organiser des réunions ils vont peut-être faire un petit peu de synthèse des réunions mais écrire vos projets décrire votre administration décrire votre établissement et vos projets il n'y a que vous qui pouvez le faire donc je sais que pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous qui ont fait appel à une société extérieure ils ont été très déçus parce qu'ils se sont retrouvés à faire le travail donc voilà c'était aussi le message et c'était pour ça que j'avais posé la question sur le slide si vous payez 200 000 euros ne vous attendez pas à avoir un document tout prêt vous ferez de toute manière le travail je suis d'accord je suis d'accord sauf qu'il faut piloter il faut qu'il y ait quelqu'un qui pilote qui prenne le projet à bras le corps et qui si c'est un ensemble de personnes en fait c'est personne à chaque fois on s'est aperçu que quand il y avait beaucoup beaucoup de monde qui était concerné ou alors il faut quelqu'un qui soit dédié à ça donc est-ce que vous avez eu quelqu'un de dédié alors on a eu un personnel pour accompagner on dira l'alimentation d'un tableau Excel et corriger les fautes d'orthographe des fiches projets qu'on avait mis en place cette personne a été essentielle parce qu'il faut aussi à mon sens alimenter le document final mais ce qui a été important c'est qu'on s'est distribué le travail entre les VP et chaque VP avait pour mission on avait un VP qui était plutôt associé à la partie recherche il y avait un VP qui était plutôt sur l'infra etc donc on a distribué le travail entre nous et effectivement il fallait coordonner il fallait coordonner j'ai été nommé responsable de ce projet de coordination avec Marie-Ange sur l'aspect plus technique mais globalement il faut une personne ressource effectivement et pour rien vous cacher on n'a pas donné du temps c'était un travail supplémentaire qui a été fait pour pouvoir le faire donc voilà je savais on savait tous que c'était un travail qu'il fallait faire qui avait un objectif commun qui avait des prises de décision qui attendaient sur ce document et on a rendu notre feuille fin juillet et puis voilà aujourd'hui il est là il est présent on l'utilise mais c'est un travail de longue haleine oui c'est un travail de longue haleine j'ai encore une autre question parce que vous avez porté le projet c'est la commu qui porte le projet tout à fait d'accord et là j'ai eu l'impression au niveau de votre présentation que c'était un ensemble de schémas directeurs qui avaient été en fait concaténés mais est-ce que vous avez des projets qui sont qui soient transversaux au niveau de de la commu et qui en fait regroupent regroupent plusieurs projets sur plusieurs établissements afin de converger vers un seul oui tout à fait alors Marie-Ange a présenté il y a plusieurs dimensions dans ce qu'on a fait on s'est appuyé sur l'expérience de chacun moi-même j'avais déjà rédigé un schéma directeur Marie-Ange a rédigé celui de l'université de Bourgogne on avait une expérience dans ce domaine mais il ne faut pas oublier que j'évoquais le principe de subsidiarité tout à l'heure chaque établissement doit faire son schéma directeur et la difficulté d'un schéma directeur multi-établissements ce n'est pas de penser comme un schéma d'un établissement il faut le penser avec une volonté de pouvoir faire émerger des projets transversaux et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il a été rédigé c'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque fiche projet relève effectivement d'un projet transversal entre tous les établissements donc c'est un peu je dirais la valeur ajoutée aujourd'hui du projet de la commu sur le numérique ce qui veut sous-entendre que si on prend le schéma directeur d'un établissement de la commu et qu'on le met à côté du schéma directeur d'un établissement ils vont se compléter ils vont se compléter bien sûr on va retrouver si c'est quelque chose de transversal on retrouvera bien sûr les fiches projet qui seront concormittantes au schéma directeur de la commu mais comme on l'a dit dans la fiche projet en particulier on a mis en place tous les acteurs qui étaient présents et on s'est assuré que chaque fiche projet soit validée par chaque établissement de sorte qu'il n'y ait pas d'effet de bord qui fait qu'à un moment donné un établissement prenne le lead sur un projet particulier merci merci beaucoup à tous les deux merci à vous alors applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501